Je suis Yaou Ndesan Arnaud, candidat du PCI-RDA et suite à l'élection municipale de la commune de Thierrysou. Pour vous apporter douillement du parti du Faux-en-Côte-Voy, du PCI-RDA, nous avons fait une réclamation. Une réclamation parce qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude sur mon frère de 13 pays. 13 procès-verbaux ont été fraudés et nous sommes en ce moment dans le logo de la CEI où nous venons de déposer notre réclamation en bonheur du fond. Nous avons la confiance, nous donnons confiance à la justice ivoirienne. Nous espérons que la justice ivoirienne va rendre justice dans le bon sens, valide le droit. Parce que je ne peux pas comprendre que sur 13 PV, le nombre de votants est supérieur au nombre de valets candidats. Le nombre de suprages exprimés est impérieurs au nombre de votants. Il y a eu fraude, bel et bien fraude, activité. Nous disons que nous restons sereins, nous restons graves. Le PCI est un parti des faits, nous plassons tous dans la main. Nous avons confiance en eux. Et quand nous voyons les PV, après avoir analysé les PV nous-mêmes, en cas de général, nous avons pris trois. Pourquoi? Parce que sur d'autres PV, il n'y a pas de suffrages exprimés, inscrits. Si d'autres PV, il n'y a pas de nombre de voix, avec quoi le président de la CEI a-t-il programmé les résultats ? Après deux jours de la suite en l'année électorale, le 13 de l'an dernier dimanche 14, c'est une grande grande surprise de voir les bulletins de la CEI, les bulletins de vote détruit au sein de la superventure. Les bulletins ont été bel et bien privés par le support du dos du président de la CEI. Nous en avons les peu, nous avons fait constater tout cela par un monsieur, et nous ne nous sommes jamais convaincus qu'au niveau des textes, notre requête sera présentement pour une espèce.